Le métro à Lyon c'est très très important parce que ça représente plus de la moitié des déplacements et ça représente pas loin de 900 000 trajets chaque jour. L'objectif de cet exercice c'est d'en apprendre un peu plus sur le comportement des usagers lors d'une phase d'évacuation en tunnel et de savoir comment mieux les orienter, mieux les informer et également de tester certains systèmes techniques qu'on a mis au point dans le cadre du projet USREAD. Mais c'est vrai que quand on a evacué, donc dans la rame ça a l'air peu près, quand on a evacué, le fait de se retrouver dans ce petit espace de cheminement sans éclairage, sans pouvoir voir vraiment où mettait les pieds, c'était assez paniquant au final. Der Höhenunterschied beim Aussteigen aus der U-Bahn war schon unerwartet hoch. Il y a de la rame, c'était un fait réel. J'ai suivi le groupe, oui. Je suis positif et überrascht, comment c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il s'est passé dans le vol et à la station. Ma première impression, c'est qu'il faudrait des exercices qu'il faudrait qu'on fasse plus souvent. C'est bien passé, mais c'est vrai que plus souvent, mieux préparer pour pouvoir adapter la situation concrètement. Dès qu'on est descendu, on avait par intermittence des moments de radio, pas de radio, mais beaucoup plus de pas de radio que de radio. Un gros problème de communication du tunnel à l'extérieur. C'est la première fois qu'on fait un exercice avec à la fois la partie évacuation en tunnel et l'intervention des pompiers. Donc ça a pu apporter une vision complète de ce que peut être réellement un sinistre en tunnel. On a pu valider certaines des hypothèses qu'on avait pris pour faire nos modélisations d'évacuation en cas d'un incendie en tunnel. C'était très tard, mais je dois dire, c'est que ça a vraiment l'air. Beaucoup fonctionnait bien, mais évidemment pas tout. C'est exactement le raison pour laquelle nous faisons ces exercices. Nous devons savoir où les potences sont de changement, en particulier à quel point nous devons travailler. C'est-à-dire que nous faisons ces exercices plus souvent. C'est-à-dire que nous faisons ces exercices plus souvent. Ettemles de l'adaption, nous devons le apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?